Une rencontre avec le gouvernement pour rien. Les syndicats les plus représentatifs de l'enseignement ont donc jeté à la poubelle les mesures prises par le gouvernement pour l'appurement du passif devant garantir la stabilité du système scolaire. Les enseignants qui parlent de propositions irrespectueuses et indécentes ont perturbé le système éducatif mardi et mercredi dans la région de Jigienchor pour marquer leur désapprobation. Une invite a été faite au gouvernement par les représentants syndicaux dans le sud du pays. Mamdour Dabo est le secrétaire général régional du SAEMS. Nous demandons à l'état du Sénégal de rencontrer encore les syndicats d'enseignants et de leur faire quand même une proposition beaucoup plus alléchante pour davantage apaiser les problèmes que nous avons dans le système. Nous rappelons au président de la République qu'il est un produit pur de l'école sénégalaise. Donc moi je pense que s'il y a un soldat, s'il y a quelqu'un qui devait défendre ce système-là, ça devait être lui. Les élèves sont ceux qui payent le plus lourd tribut dans ce bras de fer. En effet, entre les débrayages et les grèves, de boucler le programme à temps est loin de pouvoir être assuré. Dans les plus grands lycées de Jigienchor, où le mode d'ordre a été suivi par 95% des enseignants, les apprenants ont invité les protagonistes de cette situation inconfortable à franchir le pas de la responsabilité qui devrait rétablir la confiance et leur assurer l'éducation à laquelle ils ont pourtant droit. Bonjour, je m'appelle Fama Réjouardie, je suis élève en terminale. L'appel que je vais faire à l'État, c'est d'essayer un peu de revenir à voir les élèves, parce que nous sommes dans des conditions anormales. Je demande à l'État de venir nous aider, s'il veut un Sénégal émergent comme il est dit. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Diata, je suis au lycée d'Igienchor. Non, on peut dire que cette grève-là ne nous arrange pas, parce que nous sommes des élèves de terminale et on est à l'attente du baccalauréat. Oui, je m'appelle Bernard Diaban, je suis du lycée périsien, je fais l'ATL prime C. Oui, parce que nous ne voulons pas être une génération sacrifiée, car demain nous serons des responsables vraiment de ce pays, et nous voulons vraiment participer à l'émergence. L'année 2018, pourtant décrétée année sociale par la plus haute autorité du pays, commence donc par des difficultés énormes avec les fronts sociaux qui se multiplient. Va-t-on vers une année bouleversée ? Une question qui tarote les esprits dans le sud du pays, où vous a parlé Amadi Khalilouyemi pour la radio-télévision Walfadiri.